Musique Allô les filles, dans le fond je tiens à vous dire désolée pour ma voix de bouette Parce que j'ai poigné la grippe, puis mon maquillage qui est parfait, puis la coiffure qui fait dur dans le fond Moi j'avais pas le goût de me préparer vraiment, puisque j'ai la grippe Fait que dans le fond, ouais, ce que je voulais dire c'est que cette semaine, ben je vous reviens, je change avec mon chum Puis on a décidé, ben dans le fond j'ai décidé en parlant avec mon chum que je vous ferais une vidéo DIY sur des décorations comme les deux qui sont là Dans le fond, c'est que j'ai pas mes décorations de Saint-Valentin encore, fait que j'ai décidé de vous montrer comment faire ces deux décorations là Au départ c'était supposé être trois, mais c'était trop long, fait que c'est ça, fait que j'ai décidé d'en faire juste deux Fait que je vais vous laisser là-dessus pour regarder comment faire pour faire le beau petit cadre avec les cœurs et le beau petit caisson avec des cœurs Pour le premier tutoriel, ça va nous prendre des bâtonnets de Porsicle Dans le fond, ça va nous en prendre beaucoup de bâtonnets Ça va nous prendre un pinceau, un crayon plomb, ça va aussi nous prendre une forme de cœur qu'on va avoir soit découpé dans du papier ou qu'on va dessiner à main levée De la peinture acrylique, une assiette, je vous laisse deviner pourquoi Après ça aussi, dernière chose, un pistolet à colle chaude Là, pour la première étape, on va venir prendre une assiette, on va venir y mettre notre peinture dedans Moi, j'ai choisi de faire le tour de ma boîte en blanc Puis j'ai pris la peinture du Dolorama, comme on peut voir ici, la marque, je pense, c'est Crafter Acrylique, quelque chose comme ça Puis moi, je trouve qu'elle fait super bien la job, fait que je continue à prendre celle-là du Dolorama Puis là, bien, on va venir prendre nos bâtonnets de Porsicle qu'on va venir peinturer Dans le fond, ça va nous en prendre 50 au total On va venir en peinturer juste 40 parce que c'est ça que ça va nous prendre pour faire le tour de la boîte Puis les 10 autres, on va les laisser couleur naturelle parce que ça va nous servir pour faire le fond de la boîte Là, bien, on peinture les bâtonnets en blanc, comme on peut voir présentement Puis même si c'est pas vraiment opaque, c'est pas vraiment grave parce que dans le fond, la peinture va être comme plus transparente un petit peu Puis on va voir le bois ressortir, puis c'est ça qui va être beau, dans le fond, ça va comme donner un effet vieillot Fait que là, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on s'en va faire On s'en va peinturer toutes nos bâtonnets Une fois que nos bâtonnets de Porsicle sont toutes peinturés, dans le fond, on va venir les coller par rangée de 10 bâtonnets Fait que dans le fond, on prend notre pistolet à colle, puis on vient en mettre sur le côté du bâton Pour pouvoir ensuite mettre l'autre bâtonnets Mais faut pas en mettre trop ni beaucoup, parce qu'on en met beaucoup, bien, ça va déborder Puis si on en met pas assez, bien, ça collera pas Fait qu'on va venir coller nos 40 bâtonnets comme ça, mais dans le fond, comme je vous le dis, on va le faire en 4 étapes Puis après ça, on va venir coller les 10 bâtonnets qui sont couleur naturelle pour pouvoir faire le fond de la boîte Fait que dans le fond, on fait 4 panneaux de 10 bâtonnets de couleur, puis un panneau de 10 bâtonnets couleur naturelle Là, comme vous pouvez voir, je prends mon coeur que j'ai découpé dans du papier Puis on va venir le coller, pas coller, mais on va venir le dessiner sur les 4 panneaux qu'on a collés, puis qu'on a peinturés en blanc Dans le fond, c'est ça qui va faire notre forme de coeur sur la boîte Puis c'est ça qui va donner toute la beauté à cette boîte, dans le fond Fait que là, dans le fond, moi, j'ai dessiné mon coeur à main levée sur du papier, puis après ça, je l'ai dessiné Mais si vous avez de la misère, on peut aussi toujours imprimer une forme de coeur, puis ensuite la découper, il n'y a pas de problème En autant que ce soit un coeur ou peu importe la forme que vous avez choisi de faire Moi, j'ai choisi de faire un coeur parce que je trouvais que ça faisait Saint-Valentin, puis c'est le thème de mes décorations d'aujourd'hui Après avoir dessiné tous les coeurs, on va venir prendre de la peinture acrylique rouge, dans le fond, c'est la même que la blanche Dans le fond, c'est la même marque, c'est celle-là qui vient du Dollarama Puis on va venir la mettre encore une fois dans notre assiette pour ne pas faire plein de dégâts partout parce que ce n'est pas le but Puis là, on va venir peinturer tous nos coeurs Dans le fond, moi, j'ai choisi d'en faire deux rouges puis deux roses foncées Pour faire les roses foncées, on prend un peu de blanc qu'on met dans notre peinture rouge puis qu'on mélange Fait que c'est ça qui va faire notre rose foncée Puis on va venir donner deux couches dans le fond pour que ce soit vraiment opaque Puis c'est la seule chose qu'on va faire opaque parce qu'on veut de quoi qu'il va en ressortir Puis qu'il va popper du blanc, fait que c'est ça qui va faire le contraste de notre belle boîte Après avoir peinturé tous nos coeurs, dans le fond, on va venir prendre de la peinture noire C'est toujours la même marque, là, comme je disais, moi, je prends vraiment cette marque-là parce que je trouve qu'elle fait bien la job Puis on va venir prendre avec un petit pinceau qui est fin, on va venir tout faire les contours de nos coeurs C'est ça que je trouve qui va faire beaucoup plus joli puis qui va faire ressortir le coeur du blanc Parce qu'on veut de quoi qu'il va vraiment flasher à l'oeil, si on peut dire Après avoir dessiné tous les contours, on va venir prendre notre même peinture noire avec le même pinceau Puis on va venir dessiner, dans le fond, une bouche puis des petits yeux Moi, je trouvais que ça faisait plus cute, fait que j'ai décidé de faire ça comme ça Puis là, moi, je le dessine à main levée, mais si vous, alors, vous vous sentez pas à l'aise, là, il y a vraiment pas de problème Vous pouvez prendre le crayon plomb puis venir dessiner des petits repères sur votre coeur Puis après ça, c'est pas plus compliqué que ça, vous prenez la peinture puis vous faites juste repasser par-dessus ce que vous avez fait comme repère Là, dans le fond, notre peinture a bien séché puis notre colle a bien séché, elle aussi Fait que c'est le temps de passer au collage de la boîte Fait que là, j'ai pris mon pistolet à colle chaude puis je suis venue mettre de la colle sur le côté du fond de mon panneau de fond Dans le fond, c'est celle-là qu'on avait pas peinturée, dans le fond, c'est à ça qui va servir, faire le fond de la boîte Puis je viens coller mes 4 panneaux tout le tour, dans le fond, moi, je n'ai fait un rose, un rouge, un rose, un rouge Puis je suis venue alterner ça, fait que je trouvais que ça faisait plus beau comme ça Pour le deuxième tutoriel, ça va nous prendre soit un morceau de bois qu'on va voir peinturé noir ou, comme moi, j'ai pris 3 feuilles de carton que j'ai peinturé en noir Une paire de ciseaux, de la laine puis du fil, moi, j'ai choisi de la laine rouge pour faire mes coeurs puis du fil blanc aussi 3 formes de coeurs de différentes grosseurs Puis ça va nous prendre aussi des petits clous de finition, pas de gros gros clous, là Ensuite, on va venir prendre nos 3 formes de coeurs puis on va venir les mettre sur notre planche de bois Si on prend une planche de bois, on va venir planter les clous avec un marteau, c'est évident Puis qu'à la main, bien, ça va être compliqué, mais comme c'est une planche de carton que j'ai, bien, dans le fond, moi, je les ai plantés J'ai planté mes petits clous à la main, fait qu'on va venir faire le tour de nos coeurs comme ça C'est ça qui va nous servir à passer notre laine puis on va faire le tour de nos 3 coeurs avec les petits clous Après qu'on a fait tout le tour de nos coeurs, bien, on va venir enlever le patron, dans le fond, qu'on avait mis sur le carton avec lequel qu'on s'est servi pour planter nos clous Puis là, bien, c'est le fun qui commence, fait que dans le fond, on prend notre balle de laine ou notre fil ou peu importe ce qu'on a décidé de prendre Là, moi, je la déroule un peu parce que sinon, ça va être compliqué de mettre le fil autour des clous Puis là, bien, je fais un petit nain, puis on va venir le mettre sur le premier clou C'est ça qui va faire que notre fil va bien tenir On serre bien le clou, puis là, comme vous pouvez voir, bien, là, mon clou bouge un peu parce que c'est une feuille de carton que j'ai Fait que c'est pas super solide, mais ça a bien fait la job pareil, là Puis là, on va venir passer, comme je disais tantôt, toute notre fil autour des clous Mais on prendra pas des clous côte à côte, on va aller croiser notre fil C'est ça qui va faire beau, puis qui va faire l'effet, dans le fond, parce que sinon, ça servira à rien de faire ça Fait qu'on va tous venir passer notre corde autour de tous les clous Puis on va venir se rejoindre ça à la fin au premier clou pour faire un tour Musique Donc, il n'en reste plus un, puis je tiens à préciser que j'ai passé une fois ma laine autour d'un clou Je ne l'ai pas passé deux fois, sauf pour le dernier clou Puis là, je vais venir rejoindre le premier clou sur lequel on a starté Puis je vais venir faire le tour pour définir la forme, dans le fond, pour qu'on voit vraiment que c'est un cœur Puis un coup qu'on va avoir fait ça, dans le fond, on va venir rattacher le fil, refaire un nœud sur un clou Qui est à côté du clou de départ, pour finir la forme, puis on va venir mettre la corde, cacher la corde en arrière de la forme Musique Puis un petit caisson, je vais vous montrer plus proche que ce que je trouve vraiment beau, je pense que c'est mon préféré C'est, dans le fond, c'est ça, des petits cœurs comme ça que j'ai mis, j'ai alterné, puis dedans, bien, j'ai mis une fleur Puis que j'avais plus j'ai donné le remontre pour ajouter une petite décoration supplémentaire Fait que vous avez juste à me dire dans les commentaires lequel vous avez préféré le plus, si ce serait avec la laine ou le petit caisson Puis ça va me faire plaisir de lire ça, puis si vous comptez les refaire, bien, dites-moi-la aussi Vous les montrerez aussi en photo sur ma page Facebook qui s'appelle Déquiapril, si vous n'étiez pas au courant Puis, ouais, c'est pas mal ça, dans le fond Fait que moi, je vais aller sur ce, je vais aller me reposer pour que ma grippe apparte au plus vite Parce que je suis déjà tannée de l'avoir, même si ça fait juste deux jours Puis faites attention à vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je ne sais plus si je l'ai dit, je pense que non Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait plaisir Puis partagez aussi en masse ma vidéo, puis la page, puis ce que vous voulez aussi, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir Puis je vous dis de faire attention à vous, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo Bye bye tout le monde!